Bonjour à toutes, bonjour à tous et de retour en direct, il est 13h pile, le groupe Les Agités du Bocal qui demande, enfin ils devaient terminer à 13h, mais en fait ils en rajoutent, ils en rajoutent, mais c'est pour le bonheur de nombreuses personnes, de nombreuses publics, qui est venu donc au village olympique, baptisé le festival de la flamme, qui bat son plein et le soleil aussi, et il n'y a pas que les éclairages qui m'éblouissent, et surtout un très très beau soleil de Seine-Maritime qui permet de bien profiter de cette journée. Dans cette émission on va parler pas mal de tennis de table et aussi guitare, et on le verra en fin d'émission, avec les 6 seniors qui attendent patiemment, avec des boissons bien sûr non alcoolisées, qui sont auprès du réalisateur, mais on les cache pour l'instant, ils vont venir en fin d'émission, on va parler de tennis de table avec Sébastien Perifis, Sébastien et Edgar en piste, on va parler tout d'abord du tennis de table, du para-tennis de table en Normandie, on voit, ça se passe bien, il y a des démonstrations en direct, juste derrière nous, comment cela s'organise, le para-tennis de table en Normandie ? Alors le para-tennis de table est très présent en Normandie, encore plus particulièrement en Seine-Maritime, puisqu'on a des athlètes phares qui seront d'ailleurs à Paris dans quelques jours, donc Florian Mérien et Alexandra Saint-Pierre de Bois-Guillaume, donc on a la chance d'avoir des clubs très structurés, qui sont le handisport Grand Rouen, on a également Saut de Ville, très présent, le club de Bois-Guillaume également, donc qui sont des clubs qui ont des joueurs phares et qui, on peut dire un peu, trustent les podiums, puisqu'on a la chance d'avoir de nombreux champions de France dans les différentes catégories de handicap, qui sont sénomarins. Très bien, ça vous, Edgar en piste, vous profitez, on va dire, de ces clubs, vous avez la particularité, vous vous entraînez dans deux clubs différents ? Alors oui, moi j'appartiens à deux clubs, en fait je joue pour handisport Grand Rouen, en handisport et en compétition, et j'ai gardé une licence dans le club de mes débuts à Beauce, voilà, en loisir. Alors qu'on le comprenne bien, on le voit derrière nous, et avec les images aussi en direct, justement, de cette démonstration, qu'est-ce que vous proposez cet après-midi ? Alors nous, on a installé trois tables de tennis de table, alors la particularité de ces tables, c'est que c'est une marque française, donc on peut être assez fier de ça. Ces tables permettent une pratique mixte, c'est-à-dire qu'on peut jouer soit en position, enfin en handisport, soit en valide, parce que ces tables sont spécifiquement agréées pour pouvoir notamment assurer la pratique en fauteuil roulant. Donc là, c'est vrai, là, depuis ce matin, on voit, sur les images de Maïva, la serve, des démonstrations en continu, on peut venir comme on veut, on s'inscrit, il n'y a même pas d'inscription d'ailleurs. Non, 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 on a voulu faire un stand assez important, puisqu'on a la chance d'avoir Edgar, qui sera le dernier relayeur pour le para-tennis de table, pour allumer le chaudron, donc on a voulu présenter une pratique debout et une pratique assise. Voilà, donc ça permet d'accueillir, bien sûr, tous les valides qui veulent voir un peu comment on joue au tennis de table, mais ça permet aussi de montrer ce qui est très important, c'est que le handisport ne se pratique pas qu'en fauteuil roulant, où le handisport ne se pratique pas que debout, mais c'est une pratique mixte, qu'on peut jouer soit selon son handicap, en position assise ou en position debout. Avec beaucoup de patience, on a vu ce matin, vous faisiez des démonstrations aussi sur la dalle, c'est facile de montrer son sport, dit sport adapté, d'ailleurs, est-ce que vous le qualifiez comme ça ? Alors en fait, non, en fait, le sport adapté, il y a deux fédérations aujourd'hui dans le mouvement paralympique, il y a la fédération française d'handisport, ce qui regroupe les sports pour les personnes avec handicap moteur, et la fédération française de sport adapté pour les personnes atteintes de handicap psychique. Est-ce que vous, votre handicap, il est lequel ? Il est moteur, moi j'ai fait un AVC à la naissance, qui m'a partiellement paralisé de tout mon côté gauche. Alors justement, on va vous voir un peu à l'entraînement, et puis on va parler un peu de votre part le maresse, parce qu'il est assez important. On découvre un portrait signé par Éric Lemaire, un portrait d'Edgar Ampice, champion de France, et même double champion de France, 2023-2024. Je suis Edgar Ampice, je suis un athlète en e-sport en parathémique de table. J'ai fait un AVC à la naissance, ce qui a provoqué un hémiplégie gauche, donc c'est-à-dire que je suis partiellement paralisé de tout mon côté gauche. J'ai commencé le sport à l'âge de 6 ans, j'ai fait de l'escrime pendant un an, j'ai arrêté parce que je n'avais pas le droit de faire de compétition, et moi faire du sport sans compétition, ce n'était pas possible. A 9 ans, je me suis inscrit au club de gausses antidotables, et ça c'était en 2012, et 4 ans après, je vois les Jeux Paralympiques à la télé, et j'ai dit à mes parents, un jour je serai champion paralympique, et c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans le mouvement en e-sport. J'ai à peu près une douzaine d'heures d'entraînement par semaine, j'ai cours de 8h à 17h, et après de 17h à 20h30, je suis à l'entraînement. On rajoute à ça des compétitions, donc souvent c'est 3-4h dans le week-end, donc en tout ça fait entre 16 et 18h de tennis de table par semaine. Il faut avoir un bon rapport œil-main, c'est-à-dire qu'il faut réussir à analyser très très rapidement la balle, et avoir une réponse appropriée à la balle. Sous-titrage ST' 501 Le tennis de table par Edgar Ampice, même avec un handicap, on voit que ça semble facile pour vous ? Je ne dirais pas que c'est facile, je dirais qu'il y a beaucoup d'entraînement et de travail. Après, moi aussi je joue en Valide, et en Valide je suis en 16e division française, donc en Pré-Nationale, donc élite de la régionale Normandie. Allez, un petit tour du palmarès qui est déjà un peu important. Actuellement je suis numéro 34 mondial, senior, je suis numéro top 10 mondial U23, et double champion de France jeune, et le mois dernier j'ai été champion d'Europe universitaire dans ma catégorie. Quand on voit son fils comme ça, Sébastien, on est fier, on a quelle émotion en fait ? Beaucoup d'émotion forcément, fier oui, c'est un peu dur. Voilà, donc on essaye surtout de le faire travailler, et je veux dire, une grosse capacité c'est qu'il nous transfère beaucoup d'énergie, en positivement toujours, et depuis qu'il est tout petit, on essaye toujours d'adapter. Donc on essaye de faire avec le handicap, donc on s'adapte et de pouvoir lui proposer beaucoup de choses. C'est aussi ce que fait le SP au Rouen, puisque Edgar a une particularité, c'est qu'il a un très très bon niveau de tennis de table, et aujourd'hui en France, si on veut qu'il progresse, on a du mal à trouver des joueurs en 10 sports de son niveau, ce qui est logique, il est top 10 mondial dans sa catégorie d'âge, donc il joue beaucoup avec les Valides, et les Valides se mettent à sa portée, donc des joueurs beaucoup plus forts. Donc je remercie moi aussi le SP au Rouen, qui l'accueille toute l'année sur le centre d'entraînement, il joue en prêt national, il y a des joueurs de niveau dans les meilleurs joueurs de France qui viennent l'entraîner, et c'est ça qui est vraiment bien, parce qu'on gagne tous en fait. Edgar gagne, et nous quand on joue avec Edgar, on gagne aussi. Donc c'est ce côté gagnant-gagnant qui est important, et ce qui fait aussi la fierté d'un papa, c'est de voir beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation et du partage. parce que le sport c'est le partage, et il n'hésite pas à donner de son temps dans des associations, il est ambassadeur des bouchons 276, le don du sang, il va dans les écoles parler du handicap, l'important, l'inclusion, etc. Donc c'est moi, c'est ça qui fait encore plus ma fierté que les médailles qu'on espère toujours plus nombreuses, mais c'est ça qui fait vraiment ma fierté, c'est qu'il se met à l'écoute et au partage. Il est le parrain aussi d'une magnifique exposition au château de Martinville, il va y avoir du sport, on aura l'occasion de le voir dans l'après-midi, un petit reportage sur ces expositions liées au JO. Dernière question, Edgar en piste, un grand moment va avoir lieu vers, il me semble, 16h59 précisément, parce que le comité olympique Paris 2024, ils sont très précis, vous allez donc arriver sur cette dalle et allumer le chaudron, qu'est-ce qu'on ressent ? Alors, un mélange d'émotions, parce que j'ai beaucoup d'attentes, un peu de stress quand même, mais c'est un immense honneur d'avoir été choisi déjà, parce qu'on est quand même une terre de sport en Seine-Maritime, donc c'est un très grand honneur pour moi d'allumer le chaudron ici à Rouen. Vous attendez beaucoup de monde là ? Oui, je ne sais pas à quoi m'attendre, j'avoue que sur ça, j'ai hâte. Merci d'être passé par notre plateau, on va finir un peu décontracté, un peu de musique, c'est 6 seniors qui va arriver sur scène et d'abord arriver sur ce plateau d'ici 30 secondes, le temps de voir un peu leur univers, c'est un duo de guitare, vous allez voir. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'abord, pour vous présenter, c'est un duo quand même, certes, de guitare, on l'a bien compris, mais quand même avec des univers différents. Complètement, en fait, une des forces de notre duo, c'est la complémentarité qu'on a entre Pierre-Louis et moi. Moi, je fais la percussion et la rythmique sur la guitare et PL fait les mélodies et les solos. Et même dans le parcours, on est très, très différents puisqu'il vient du conservatoire et j'ai plutôt appris tout seul. Très bien. Et vous, Pierre-Louis ? Moi, c'est tout ce que je peux dire. Enfin, je suis carrément d'accord avec Quentin, évidemment, mais aussi, on est beaucoup influencé par énormément de styles différents. Évidemment, on a ce truc de deux guitares classiques, mais on est énormément influencé par tout ce qui va être rock, metal, un peu punk, tout ça. Et c'est pour ça qu'on définit notre style par flamenco rock. Pourquoi Six Senior ? Ah, pourquoi Six Senior ? Bon, en fait, on était en recherche de noms. Et puis, à un moment, il y avait une chanson qui s'appelait Six Senior que PL avait écrite. Et on s'interrogeait sur un nom assez accrocheur, évocateur de l'Espagne ou de la musique latine, sans pour autant rentrer dans le cliché d'un nom très, très espagnol. Et puis, on est tombé là-dessus. Et à un moment, on se dit « Ah, ça sonne bien, les gens retiennent bien ». Donc, on est partis là-dessus et ça nous colle bien à la peau. Donc, on est content de ce choix. Et puis, ma mère a confirmé. Je l'ai proposé à ma mère. Elle m'a dit « Ah, c'est bien ». Et puis, ben, OK. Il faut toujours écouter les mamans. Ouais. Alors, l'actualité est aussi importante pour le groupe. On en verra sûrement une partie pendant ce petit concert. Il y a un EP qui va être sorti. Oui, c'est ça. Il y a un EP qui s'appelle « The Downest After Party » qui va sortir le vendredi 13 septembre. Et on est très fiers. Il y a déjà d'ailleurs un single qui est sorti sur toutes les plateformes qui s'appelle « Blood Red Tequila ». Que d'ailleurs, vous pouvez écouter. Que vous venez d'écouter d'ailleurs. On a joué en live, mais c'était ce titre-là. Voilà. Vous avez un signe particulier avant de rentrer sur scène. C'est ça ? C'est comment ? On se fait un check. On se fait un check. D'encouragement, comme ça. Voilà. On ne va pas les retenir plus longtemps parce qu'il y a une programmation bien précise pour ce festival de la flamme. Et donc, place à six seniors. Là, dans quelques minutes sur la scène, ça sera suivi. Bien sûr, il y a plusieurs infos. Il y a le passage de la flamme, bien sûr, la flamme paralympique. À 15h30, départ devant l'hôtel de ville et puis qui va arriver vers 17h ici avec l'allumage du chaudron, comme nous l'a indiqué Edgar en piste, qui aura l'honneur d'allumer l'honneur et avec beaucoup d'émotion, comme il nous l'a confié, d'allumer le chaudron. Place en piste. Vous pouvez y aller. Vous pouvez même quitter le studio. Nous, c'est ici. Merci beaucoup. Très bien. Et on ne veut surtout pas, bien sûr, enrayer cette programmation. Et nous, on va se retrouver en direct, toujours, d'ici 14h avec de nouveaux invités. C'est parti.